Le livre est là, le Coran est là. S'il trouve ce verset qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité ce soir, pas demain, demain c'est loin, ce soir je deviens musulman. Le sauveur de toute l'humanité, c'est quelqu'un qui est envoyé pour tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite. En faisant quoi ? 1. En leur offrant une vraie conception de la divinité, dépourvue de toutes idées idolâtres et polythéistes. Car la première question en matière de foi c'est la connaissance de Dieu. Ce que Mohamed a fait, Jésus n'a jamais fait. D'accord, alors maintenant que nous avons face de vous Abdoulmadid, dans ce thème très important, le salut par Jésus ou par Mahomet, on espère qu'on va en finir aujourd'hui. Dites tout ce que vous lui avez réservé. Vous savez dans Jean chapitre 8, à partir du verset 32, Jésus avait dit dans Jean 8, 32 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous avons un thème ce soir, un thème vraiment alléchéant, sur qui de Jésus-Christ ou de Mohamed est le sauveur de l'humanité. C'est-à-dire que s'il y a un livre au monde qui peut nous donner des informations sur la personne de Mohamed et sa mission, je crois que c'est le Coran. Et s'il y a aussi un livre qui peut nous donner des informations sur la personne de Jésus-Christ, je crois que c'est la Bible. Moi je crois que ce soir, il faut qu'il y ait un débat de livres en quelque sorte. Je n'ai pas besoin de la parole d'Abdoulmadid, lui non plus il n'a pas besoin de mes paroles. Je n'ai pas besoin de sa philosophie, il n'a pas besoin de ma philosophie. Nous avons tous besoin de ce qui sortira de nos deux livres respectifs. Nous avons pour foi, pour lire la Bible, et ils ont pour lire le Coran. Donc tout ce que nous allons dire doit sortir de nos livres. Puis d'abord, moi j'aimerais commencer avec quelques versets de la Bible, qui montrent des versets clairs, qui montrent que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Si le frère peut me lire dans Luc chapitre 2, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30, où nous voyons que lorsque Jésus-Christ était né, un homme qui avait reçu une promesse, qu'il ne mourait point sans voir le sauveur. Et il était poussé par le Saint-Esprit, il est venu là où ont consacré les enfants, il prie Jésus entre ses mains. Il dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur son aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. C'est-à-dire qu'on ne devient pas le sauveur, on est sauveur. Là déjà, Jésus-Christ s'était déclaré sauveur. Et Simon dit, ce salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer toutes les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. Mais là, dans l'Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 8 à 9, quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants, et les vingt-quatre vieillards se postenaient devant l'agneau, tenant chacun une arpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont des prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le seau, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton son des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Et tu as perdu un royaume de sacrificateurs, et ils régneront sur la terre. Donc nous voyons déjà ici, ces deux paroles sorties de la Bible, parce que nous nous sommes des croyants de la Bible, dans Luc 2, il est parlé du sauveur, qui est né sauveur. Jésus n'est pas devenu le sauveur, mais il est né sauveur. Et nous voyons qu'il était sauveur, préparé pour toutes les nations. C'est-à-dire, le salut était préparé pour toutes les nations. Moi, j'ai lu le Coran dans tous ces 114 surates, leurs 6348 versets. Je ne suis pas un spécialiste du Coran, mais je l'ai lu, depuis la surate Al-Fatiha, qui veut dire ouverture, jusqu'à la dernière surate. Mais dans tous les Corans, je n'ai trouvé aucun verset, ça je l'ai dit, aucun verset où il est dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. Ce verset n'existe pas, et ce verset n'existera jamais. À moins que nos frères puissent écrire un nouveau Coran. Dans tous les Corans, il y a toujours un mot qui revient souvent au rapport avec le prophète Mahomet, c'est le mot avertisseur et annonciateur. Avertisseur et annonciateur, je vais expliquer ça après. Le sens du mot avertisseur et annonciateur. Il n'y a aucun verset du Coran qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. J'aimerais bien que mon frère puisse me lire la surate chapitre 35 à partir du verset 19 à 23. L'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables, ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente. De même ne sont pas semblables les vivants et les morts. A la faire entendre qui il veut. Alors que toi, Mahomet, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombeaux. Tu n'es qu'un avertisseur. Regardez déjà. Là, nous avons une écriture du Coran. Sortie du Coran. Bien traduit par le professeur Amidoulaï. A la fin de la surate 23, on dit que tu n'es qu'un avertisseur. Sans plus. C'est-à-dire quoi ? Quelqu'un qui est là pour avertir. Je vais donner la définition du mot avertisseur après. Donc, le Coran est tellement clair que Mahomet n'est que... Regardez comment c'est écrit. Tu n'es qu'un avertisseur. Et le frein peut ajouter à la surate chapitre 46 à partir du verset 9. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Là aussi, dans le Coran, ça c'est le prophète, c'est l'ange qui dit au prophète Mahomet. Parce que lorsqu'on dit dit, il s'agit de l'ange. Il vous reste une minute. D'hybride. Qui dit, dit, je ne suis pas une innovation. Par quelque chose de nouveau. Je ne sais pas ce qu'on fera de moi. C'est-à-dire que Mahomet ne sait pas ce qu'on fera de lui. Ni de vous, c'est-à-dire les musulmans. Et il dit que je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur clair. Merci beaucoup pour la parole. Louange à Dieu qui a envoyé son messager à Mohamed. D'après plusieurs siècles, passé sans l'apparition d'aucun messager, d'aucune nation du monde. Dieu l'a envoyé pour qu'après le passage de Mohamed sur la terre, l'humanité ne trouve point d'argument échappatoire devant Dieu le jour du jugement dernier. Et je demande à Dieu de couvrir, de verser sa grâce et de couvrir de ses bénédictions. Notre prophète Mohamed qui a dit ceci, il a juré en disant ceci, je jure par celui entre les mains de qui repose mon âme. C'est-à-dire parler de Dieu. Il dit, si une personne de cette communauté, jusqu'à la fin du temps, qu'il soit juif, si quelqu'un, qu'il soit juif ou chrétien, attend parler de moi Mohamed. Et s'il meurt sans croire en moi, son sort final ne sera que l'enfer. C'est ce que le prophète Mohamed, la paix de Dieu soit sur lui, a dit. Et que Dieu verse également sa grâce sur les membres de sa famille, sur ses fidèles compagnons. Ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Dieu, dans le but de tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Je suis très satisfait d'attendre de la bouche de notre frère poser une condition selon laquelle nous devons justifier notre position respective sur base, n'est-ce pas, de nos livres, de déclarations tirées de nos livres. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Je pense qu'il a suivi mes interventions par rapport à ce thème. Ils ont déjà me cédé et les débats que j'ai animés par-ci, par-là. C'est-à-dire, en d'autres termes, je voulais dire ceci, si nous tenons à répondre objectivement à la question que nous nous sommes posées dans le cadre de ce débat, nous ferons mieux de justifier notre position respective sur base des propres témoignages de Dieu contenus dans la Bible judéo-chrétienne et dans le Coran. Et aussi sur base des propres témoignages de Jésus-Christ et de Mohamed contenus dans la Bible judéo-chrétienne et pour le cadre de Mohamed dans le Coran et aussi dans les traditions prophétiques. Et je me dois ici de dire que tout ce que le frère a dit, c'est vrai qu'il a récité des passages bibliques et aussi des versets coraniques, mais malheureusement il ne nous a pas convaincus pour la simple et bonne raison, et c'est un défi, parce qu'il n'y a pas un seul verset biblique ou un seul verset coranique dans lequel Dieu affirme avoir envoyé Jésus-Christ comme étant le sauveur de toute l'humanité. Ça n'existe nulle part. Et il n'y a aucun verset coranique comme un verset biblique dans lequel Jésus-Christ affirme avoir été envoyé par Dieu comme étant le sauveur de toute l'humanité. Ça n'existe nulle part. Et il n'y a aucun verset coranique comme un verset biblique dans lequel Jésus confirme le caractère universel de sa mission en invitant les gens des autres nations à croire en lui, de son vivant et pendant son ministère. Ça n'existe nulle part. Il n'y a aucun verset dans le coranique comme dans la Bible dans lequel Jésus ordonne à ses apôtres de prêcher son évangile aux non-israélites, je le souligne bien, aux non-israélites pour confirmer le caractère universel de sa mission. Et enfin, il n'y a aucun verset dans le coran comme dans la Bible dans lequel Jésus-Christ confirme le caractère universel de sa mission en plaçant tous les êtres humains au même pied d'égalité et en basant les critères de noblesse sur la piété car le sauveur de toute l'humanité ne pourra en aucune manière accepter qu'un peuple ou un individu ou une race ou une tribu ou une nation soit considéré comme étant supérieur aux autres sur base de considérations temporaires et non de considérations charnelles. Il a anticipé les choses parce qu'il a cité l'évangile de Luc. Oui, nous en islam nous disons, écoutez les évangiles, tous les nouveaux testaments et les livres de l'Apocalypse sont comme des hadiths en islam. Des gens qui ont entendu les prophètes parler et les prophètes nous ont mis même en garde contre des paroles qui lui seront faussement attribuées. C'est-à-dire dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous trouvons des fausses paroles qu'on a attribuées à Jésus et des paroles qui ont été rapportées par des gens qui n'ont jamais vu Jésus comme l'exemple de Luc. Il n'a jamais vu Jésus, il n'a jamais senti son odeur, il n'a jamais été aux témoignages de sa mission. Et quand il parachute sur l'Apocalypse, il nous cite l'Apocalypse bien sûr. C'est un livre qui a été d'abord dans un premier temps déclaré apocryphe par l'Église catholique romaine, puis reconnu au concile de Constantinople II, c'est-à-dire vers 382 après que Jésus-Christ soit passé. Et le passage même qu'il a cité est en contradiction avec un autre passage de l'Apocalypse. Parce que d'abord dans ce même passage, Jésus-Christ est présenté comme celui qui aurait, n'est-ce pas, racheté les hommes de toutes races, toutes tribus, tous peuples, par son sang, c'est-à-dire par sa mort. Ça c'est la doctrine du christianisme et cette doctrine est d'origine satanique parce que nulle part, vous ne verrez dans l'Évangile de Jésus, où il dit j'ai sauvé l'humanité par ma mort. Et c'est cela le christianisme, parce que le christianisme est basé sur la planche. Le salut dans le christianisme passe par la croyance à la britannique mort expiatoire de Jésus-Christ. C'est pourquoi moi j'aurais souhaité, si les frères étaient sincères, on allait commencer d'abord par le concept définitionnel du mot sauveur. Parce que vous savez, être sauveur n'est pas un slogan que les gens s'amiseraient à répéter. Sauveur de toute l'humanité, sauveur de toute l'humanité. Encore faudra-t-il savoir en quoi est-ce que Jésus-Christ ou Mohamed est-il sauveur de toute l'humanité. Qu'a-t-il fait ? Comment est-ce qu'il a trouvé sa société ? Qu'est-ce qu'il a fait de son vivant pendant son ministère ? Est-ce qu'a-t-il mis fin à toutes les dépravations morales qui existaient dans sa société ? Est-ce qu'a-t-il rétabli les cultes du monothéisme pire, qui étaient déjà perdus par ses contemporains ou par son peuple ? Qu'a-t-il fait ? Parce qu'un sauveur, ce n'est pas un slogan. Pour le cas de Mohamed, et il ne suffirait pas ici de dire, nulle part, Mohamed a été appelé sauveur de toute l'humanité. C'est ce que j'étais en train de dire la dernière fois. Parce que pour les frères, pour que Mohamed soit considéré comme état le sauveur de toute l'humanité, le Coran doit nécessairement utiliser le terme sauveur de toute l'humanité. Mais non ! Un mot, c'est quoi ? Ce n'est qu'une représentation de ce qu'il est supposé désigner. Le sauveur veut dire quoi ? Si on présente le sauveur par la définition du sauveur, il est le sauveur de toute l'humanité. C'est pourquoi j'ai souhaité qu'on commence par le concept de définition. Avant que je ne passe au cas de Mohamed, je vais commencer avec la Bible. Le Christ a été plus clair. Matthieu, chapitre 15, verset 21 à 28. Jésus partit de là et se retira dans le territoire des Tiers et des Silloux. De ses contrées, une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ! » Ma fille a crié le mot tourmenté par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchaient et lui dirent, « Envoie-la ! » car elle crie derrière nous. Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'Israël. » Mais elle vint se procéder devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Christ, dans ce passage, déclare clairement n'avoir été envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'Israël. Et quand la femme insiste, vous savez la réponse que Jésus a donnée à la femme ? Il dit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Il demandait à notre frère Jérémie de nous dire, « Qu'est-ce qui est pain ? » Selon le langage de Jésus. « Qui sont les enfants et qui sont les chiens ? » Selon le langage de Jésus. Il a cité le Coran chapitre 46, verset 9, qu'il n'a pas compris. D'abord, il est contredit lui-même par le début de ce passage dans lequel Mohamed dit, « Je ne suis pas une nouveauté des messagers de Dieu. » C'est-à-dire, « Je ne suis pas le premier messager à être envoyé sur terre. » « Des messagers sont venus bien avant Mohamed. » Il dit, « Je ne sais pas ce que l'on fera de moi ni de vous. Mais je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. » Qui fera de lui de vous ? Il ne s'agit pas de Dieu, mais il s'agit des persécuteurs, des créants, de la Mecque. Mohamed dit, « Je ne sais pas ce qu'il me réserve comme sort, ni à moi, ni à vous. » Mais moi, je ne fais que suivre ce qui m'a été révélé. C'est pourquoi au verset 14 et 16 de la même sourate, les prophètes confirment à 10 ans, « Tous ceux qui le suivent éritéront le paradis. » Tous ceux qui vont persévérer, n'est-ce pas, sur le chemin droit, éritéront le paradis au dernier jour. C'est-à-dire que j'ai besoin que mon frère puisse ouvrir le Coran, puisse me montrer une écriture, pas la philosophie, pas des histoires à nous faire dormir, l'écriture qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité. J'ai donné deux écritures qui sont de la Bible. J'en ai encore beaucoup. Il n'a donné aucun verset. Nous avons ici un thème. Il ne faut pas nous faire dormir avec des histoires à faire dormir. Moi, je connais son style. C'est comme ça qu'il fait perdre les gens. Si Mohamed est le sauveur de l'humanité, le Coran-là est mieux placé qu'Abdoul Madid pour nous donner des informations. D'ailleurs, il y a une sourate, la sourate chapitre 6 à partir du verset 38, qui dit que nous n'avons rien omis d'écrit dans ce livre. C'est-à-dire quoi ? Si Mahomet était le sauveur de l'humanité, Allah ne pouvait pas oublier ça. Je vais ajouter encore une écriture. 1 Jean chapitre 4 à partir du verset 14. Il y a toute une plouée d'écritures que je peux déverser. Parce que nous, nous sommes des croyants de la Bible. Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Père comme sauveur du monde. Là, déjà, c'est une écriture qui confirme que Jésus-Christ a été envoyé. Le Père a envoyé Jésus comme sauveur du monde. Maintenant, Abdoul Madid, il a lu une écriture. L'écriture de Matthieu chapitre 15 à partir du verset 24. Où il a dit à cette femme canadienne que je n'ai été envoyé qu'au Brébi perdu de la maison d'Israël. Maintenant, si moi, je lisais une écriture du Coran. La Soura chapitre 42 verset 7. Et c'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran arabe afin que tu avertisses la mer des cités, entre parenthèses, la Mecque, et ses alentours. Et que tu avertisses du jour du rassemblement sur lequel il n'y a pas de doute. Maintenant, si je suis le frère dans son égarément, dans sa manière de voir les choses, si je prends cette Soura chapitre 42 à partir du verset 7 qui montre que Mahomet a été envoyé à la Mecque. Lui, il n'habite pas à la Mecque. Même s'il va au Pénérelinge à la Mecque, il n'habite pas à la Mecque. Et tout autour, si nous nous entonions à cette écriture-là, qu'est-ce que nous allons dire ? Nous allons dire que Mahomet a été envoyé rien qu'aux Arabes. Lui, dans une myopie spirituelle, lorsqu'il lit cette écriture, il limite la mission de Jésus. Mais il ne sait pas qu'en Jésus-Christ, il y avait le salut qui concernait aussi les païens. J'ai cité des écritures. Pourquoi cette écriture de Luc chapitre 2 verset 25 à 30 n'a pas contredit cela ? L'écriture de Jean chapitre 3 à partir du verset 16 à 17 où il était qu'en Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, j'ai toujours dit, dans toute la Bible, lorsqu'on dit quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, pour comprendre cela, lisez Romain chapitre 1 à partir du verset 16 où l'apôtre Paul dit je n'ai pas honte de l'Évangile. Car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit du juif, premièrement, puis du grec. Donc, dans toute la Bible, lorsqu'on dit quiconque, il salue de n'importe qui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, ne périsse, point, mais qui aie la vie éternelle. Au verset 17, il dit, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Supposons que Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité. J'aimerais bien qu'il nous présente le sauveur de l'humanité ce soir. Mais à condition qu'il prenne ça dans son livre, parce que moi, je lui réserve une surprise, mais au milieu, je vais lui confondre dans son propre champ. Une surprise au milieu. Dans son propre champ, je lui réserve au milieu. Moi, j'ai tout un tas de versets de la Bible que je peux déverser. Et vous avez encore 4 minutes pour vous. Dans Luc, chapitre 24, à partir du verset 47, si le frère peut me le dire. Luc 24, verset 47. Moi, je donne des écritures. Le frère ne nous donne aucune écriture. Il nous amène dans des philosophies. Luc 24, verset 47. Et que la répentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Ah, ça c'est une écriture sortie de la Bible. J'aimerais bien qu'il puisse me corriger ce soir. C'est-à-dire que si Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité, mais qu'il nous présente le sauveur. Dans les écritures, le livre est là, le Coran est là. S'il trouve ce verset qui dit que Mahomet est le sauveur de l'humanité, ce soir, pas demain, demain c'est doué. Ce soir, je deviens musulman. Moi, ce qui m'attriste, c'est quoi ? Comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai remarqué que les gens faisaient preuve de malhonnêteté intellectuelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le frère vous dit qu'il faut trouver le mot sauveur de toute l'humanité dans le Coran. Mais ce n'est pas ça le problème. Le sauveur veut dire quoi ? Que signifie être sauveur de toute l'humanité ? Si on vous donne un verset dans lequel il dit que Mahomet a été envoyé à toute l'humanité, est-ce que Mahomet n'est pas le sauveur de toute l'humanité ? Aujourd'hui, je suis en train de vous réciter des versets tirés qui sortent de... Le frère est incapable de faire sortir un seul verset de la bouche de Dieu dans la Bible comme dans le Coran ou encore de la bouche de Jésus dans la Bible comme dans le Coran dans lequel Jésus déclare avoir été envoyé à l'humanité tout entière pour sauver toute l'humanité. Il ne le fera jamais jusqu'à ce qu'on quittera ses plateaux. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Quand Jésus vous dit Je n'ai été envoyé qu'au brébis perdu de la maison d'Israël. C'est une forme restrictive. Ça ne voudrait pas dire que Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière. Nous, musulmans, nous croyons que Jésus est sauveur. Mais il n'est sauveur que pour les enfants d'Israël. Il n'est pas sauveur pour toute l'humanité parce que Dieu ne l'a pas envoyé pour toute l'humanité. Acte des Apôtres, chapitre 5 Tel que le déclare la Bible. Tel que le déclare la Bible. Acte des Apôtres, chapitre 5, versets 30 à 31 L'apôtre Pierre qui a vu Jésus qui a mangé avec lui il dit Dieu a élevé Jésus a fait de lui prince et sauveur pour donner à Israël la répatence et le pardon des péchés. Pas pour donner à toute l'humanité. Ça n'existe nulle part les mots toute l'humanité liés à la mission de Jésus. Parce qu'avant même que Jésus ne vienne Dieu lui-même a annoncé. C'est là où je suis. J'ai dit donner les témoignages de Dieu tirés dans la Bible dans lesquels il dit il a envoyé Jésus pour sauver toute l'humanité. Donner les témoignages de Jésus dans la Bible dans lesquels il dit j'ai été envoyé pour sauver toute l'humanité. Quand il cite le monde je vous ai dit qu'il est entré simplement d'exhiber son ignorance. D'abord un avant d'y arriver il a cité un verset du Coran en disant 46 si on lisait ces versets dans lesquels Mohamed demande à Mohamed d'avertir l'abbèque et ses alentours. Le frère ne sait pas que Mohamed a été envoyé à toute l'humanité en commençant par les Arabes. Parce que les Arabes comme nous dit le Coran n'ont jamais réci des prophètes avant l'avenir de Mohamed. C'est les versets coranaux qui sont là. Les Arabes n'ont jamais le Coran nous dit qu'il y a suscité des prophètes dans chaque nation. Mais les Arabes descendant d'Ismaël parce que les Arabes n'ont pas commencé avec Ismaël ça c'est encore une information. Il y a un groupe des Arabes qui sont descendants d'Ismaël qui n'ont jamais réci des prophètes avant l'avenir de Mohamed. Il dit il cite un verset qu'il ne comprend pas il dit Dieu dit de Mohamed tu n'es qu'un avertisseur. Mais un avertisseur pour qui ? Lisez le Coran chapitre 34 verset 28 par anticipation il cite le Coran il nous dit je vais expliquer ce que c'est que la Bible non non ce n'est pas à vous qu'il appartient d'expliquer nous allons même demander à la Bible qu'est-ce que signifie avertisseur. La Bible va nous donner l'explication. Ce n'est pas à vous vous ne voulez pas la philosophie mais la Bible va expliquer ce que c'est qu'est avertisseur parce que tous les prophètes de Dieu sont appelés des avertisseurs dans la Bible ils viennent pour avertir le peuple qu'est-ce que signifie avertir ? Coran chapitre 34 verset 28 et nous nous avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité mais la plupart des gens ne le savent pas comme les frères Jérémy et sa suite la plupart des gens le Coran implique c'est Dieu qui parle ici il dit à Mohamed nous 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 avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur annonciateur de quoi ? qu'est-ce que signifie annonciateur ? et comme avertisseur pour toute l'humanité mais la plupart des gens ne le savent pas il a dernièrement cité lors de notre premier débat il a cité même le Coran chapitre 62 je pense 62 verset 2 on peut nous lire ce verset celui qui a envoyé à des gens sans livre les arabes un messager de l'air qui leur récit ce verset les purifie et l'ancien le livre et la sagesse bien qu'ils étaient auparavant dans un égagement évident et troisième verset ainsi qu'à d'autres parmi ceux qui ne les ont pas encore rejoints lisez la note explicative c'est le même Coran qu'il possède il se réfère souvent à la note explicative qu'est-ce que la note explicative dit ? ainsi qu'à d'autres qui sont-ils ? ainsi qu'à d'autres le messager n'a pas été envoyé pour ses seuls pour ses seuls contemporains il a été aussi pour tous jusqu'à la fin du monde jusqu'à la fin du monde c'est pourquoi le prophète Mohamed lui-même il fait des déclarations claires que Jésus n'a jamais fait il dit moi Mohamed contrairement aux messagers de Dieu qui m'ont précédé j'ai été envoyé à la totalité des êtres humains et je clôt la prophétie après moi il n'y a pas de prophète et il dit c'est pourquoi il a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité il dit l'arabe n'est pas supérieur à notre être humain et notre être humain supérieur à l'arabe un blanc supérieur à un noir un noir supérieur à un blanc qui parle à la piété chose que Jésus n'a jamais fait parce que les païens priaient ils étaient là convertis au judaïsme Jésus prêchait dans le temple jamais il n'a demandé aux païens convertis au judaïsme de les rejoindre dans le temple pour adorer ensemble l'été d'Israël il est incapable de nous montrer un seul verset sortant de la bouche de Jésus Christ dans lequel il déclare être envoyé l'été tout entière maintenant regardez regardez un peu sa malinité il est trop malin il vous dit ceci moi j'aimerais que le frère me donne un verset du Coran dans lequel Mohamed est présenté comme état le sauveur de tout l'humanité mais ce n'est pas le mot sauveur qui a été exploité dans le compte de Mohamed mais Mohamed est présenté comme celui qui a été envoyé pour tirer toute l'humanité y compris les chrétiens des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite et c'est cela le rôle du sauveur un sauveur c'est quelqu'un qui vient tirer un quelqu'un ou un groupe de gens du danger du malheur ou de la mort ou d'une situation critique et le sauveur de toute l'humanité c'est celui qui vient tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles c'est-à-dire des ténèbres sataniques de l'incroyance de l'égarement de la dépravation de la merce à la lumière de la croyance en un Dieu unique de la guider divine et de la promotion des vraies valeurs morales et c'est ainsi que le prophète est présenté pour les chrétiens également mais jamais il n'a été question de Dieu et je reviendrai sur le mot monde qui lui échappe parce qu'il ne connait pas l'essence du mot monde utilisé dans le milieu oui bon lisez-nous le Coran chapitre 5 verset 15 à 19 oh Jean du Livre notre messager Mohamed vous êtes certes venus vous êtes venus Jean du Livre ça dit les chrétiens et les juifs vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre et passant sur bien d'autres choses une lumière et un livre explicite vous en êtes venus au verset 19 oh Jean du Livre notre messager Mohamed est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers afin que vous ne disiez pas il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur de la part de Dieu il fallait lire le verset où il a dit qu'il est venu pour le tirer des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite c'est dans le même chose verset 16 par ceci le Coran à la guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément il le fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce et il le guide vers un chemin droit la dernière fois j'étais en train de dire mais pourquoi nos frères ne comprennent pas le style de Jésus quand la Bible nous dit parce qu'il parle de quiconque quiconque croira en lui pour la vie éternelle mais quiconque parmi qui parce que lui a été envoyé au brébu perdu de la maison d'Israël c'est pas quiconque pour toute l'humanité parce que si vous voulez comprendre il faut l'interpréter à la lumière du char de la mission de Jésus Christ si on vous dit Jésus n'a été envoyé au brébu perdu de la maison d'Israël qui compte que c'est parmi les affaires d'Israël ça c'est un deux jamais Jean n'a écrit son évangile pour les païens tous les commentateurs bibliques sont pour dire que Jean a écrit son évangile à l'intention des juifs c'est un évangile qui est destiné aux juifs qui n'a rien à voir avec les païens regardez maintenant le mot monde qui est utilisé par Jésus Jean chapitre 17 Jean chapitre 17 verset 9 c'est pour eux que j'ai pris je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi quand Jésus dit je ne prie pas pour le monde ça veut dire quoi donc il ne prie pas pour toute l'humanité ça n'a rien à voir avec toute l'humanité le monde ici c'est le symbolisme des péchers juifs continuez le verset 14 au verset 14 je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs quel monde a haïs les apôtres qui ont récit de Jésus la parole de Dieu c'est toute l'humanité ou ce sont les juifs le monde c'est le symbolisme des péchers juifs continuez parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi comme moi je ne suis pas du monde je ne suis pas du monde les apôtres étaient venus d'en haut continuez atterrissage le verset 16 atterrissage rapidement oui le verset 16 18 au verset 16 ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde verset 17 18 comme tu m'as envoyé dans le monde moi aussi j'ai envoyé dans le monde quel monde il s'agit de quel monde ici le monde c'est le symbolisme des péchers juifs ça n'a rien à voir avec toute l'humanité dans Jean chapitre 3 verset 16 à 17 la difficulté de notre frère c'est quoi c'est-à-dire pour lui il croit que partout dans la bible lorsqu'il dit monde monde cela a un même sens c'est une difficulté une vraie difficulté dans Jean chapitre 3 à partir du verset 16 à 17 je réponds encore le verset Jésus-Christ dit qu'à Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point qu'il ait la vie éternelle en effet Dieu n'a pas envoyé son fils dans le monde pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui ça fait pitié tout d'abord regardez il a triché avec une écriture dans acte chapitre 5 il a lu une bonne écriture acte chapitre 5 à partir du verset 31 Dieu l'a élevé par sa droite c'est-à-dire Jésus-Christ comme prince et sauveur pour donner à Israël la répentance et le pardon des péchés l'écriture est vraie je n'ai refus jamais une écriture mais il est aussi écrit il est aussi c'est ça dans acte chapitre 28 à partir du verset 28 sachez donc que ce salut-là a été envoyé aux païens et qu'il écouteront il lit la voix dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 31 mais il ne peut pas arriver ici au verset 28 acte chapitre 28 à partir du verset 28 il est écrit sachez que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils écouteront donc j'ai à faire je connais son style c'est un tricheur un spécialiste dans la matière il choisit des écritures qui présentent Jésus comme étant un sauveur à Israël mais des écritures qui présentent Jésus-Christ comme le sauveur du monde il ne tient pas ça mais les samaritains vont l'enseigner dans Jean chapitre 4 41-42 là maintenant ce sont les samaritains qui l'enseignent maintenant pas moi les samaritains 41-42 un beaucoup plus grand nombre que à cause de sa parole et il disait à la femme ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde ça c'est les samaritains maintenant qui enseignent à qui à Abdoul Madid que nous l'avons nous-mêmes quoi entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde le verset est clair pourquoi on ne lit pas ces versets là hein et ce qui est étrange c'est quoi c'est que jusqu'à maintenant Abdoul Madid n'arrive pas à me donner un seul verset sortant de son livre pour nous montrer que Maromé est le sauveur de l'humanité il a lu la surate chapitre 34 à partir du verset 28 c'est cette surate là qu'il a utilisé plusieurs fois pour tromper les gens surtout à Kratos dans cette surate il a dit que nous t'avons envoyé à l'univers comme avertisseur et annonciateur mais là moi je me pose une question est-ce que dans le Coran ici là le mot sauveur n'existe pas le mot là est dedans dans le Coran mais ce mot là on n'applique jamais ça à Maromé c'est là où je vais le surprendre le mot sauveur est bien présent dans le Coran mais ce mot là on n'applique ça jamais à Maromé c'est là où maintenant je vais en quelque sorte il va se faire creuser lui-même dans tous les Corans je le dis ce mot avertisseur est lié à la personne de Maromé mais jamais le mot sauveur bien sûr que le mot sauveur est dedans dans le Coran mais j'attends je lui réserve une belle surprise au milieu moi j'ai donné plusieurs écritures de la Bible nous nous sommes des croyants de la Bible monsieur Alexis Bongo je crois la Bible nous croyons comme dit les écritures lorsque Pierre dit nous croyons lui il a dit tout de suite il dit qu'il faut que Dieu puisse témoigner mais ici c'est Pierre qui parle il faut que Dieu puisse d'abord témoigner qu'il a envoyé Jésus maintenant ici c'est Pierre qui parle dans Actes chapitre 5 verset 31 là il accepte mais Jean 3,16 à 10 c'est une arme forte pour moi j'ai utilisé ça j'ai fait tomber beaucoup de gens avec Jean 3,16 donc il y a dans la Bible il y a plusieurs écritures qui montrent que Jésus Christ est le sauveur de l'humanité moi j'ai donné des écritures claires mais jusqu'à maintenant je crois les téléspectateurs nous suivent il n'a donné aucun verset pour nous convaincre si ces versets que moi je donne ne montrent pas que Jésus est le sauveur de l'humanité mais qu'il nous donne au moins un verset sorti du Coran pour nous rassurer parce que nous nous aimons nous laisser aider les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment je pense qu'ils ont constaté beaucoup de contradictions dans les déclarations de notre frère et c'est pourquoi j'étais en train de rire parce que le sage disait nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre ou comprendre voilà il vous dit qu'il me montre un verset Mouhamad a été envoyé à toute l'humanité qu'il me montre un verset alors qu'on lui donne des versets dans lesquels j'ai dit le sauveur c'est là le sauveur veut dire quoi c'est pourquoi j'ai dit commençons par le concept définitionnel c'est ça la fuite en avant sauveur veut dire quoi il faut définir d'abord sauveur un sauveur veut dire quoi lui il cherche le mot sauveur le coran n'a pas utilisé le mot sauveur mais le sens lui sauveur pour parler de Mouhamad un sauveur c'est quelqu'un qui est envoyé pour le sauveur de toute l'humanité c'est quelqu'un qui est envoyé pour tirer toute l'humanité des ténèbres spirituelles à la lumière parfaite en faisant quoi un en leur offrant une vraie conception de la divinité dépourvue de toute idée idolâtre et polythéiste car la première question en matière de foi c'est la connaissance de Dieu ce que Mouhamad a fait Jésus n'a jamais fait il a trouvé les gens en train d'adorer des idoles il n'a jamais mis fin à cette adoration Mouhamad a trouvé son peuple en train d'adorer 360 idoles il les a tirés de cette ténèbre spirituelle à la lumière parfaite et aujourd'hui les musulmans on ne peut pas parler il n'y a pas de débat entre les musulmans et les chrétiens sur la question de l'initiative de Dieu 2 le sauveur de toute l'humanité doit donner à toute l'humanité un code de conduite et de moralité 3 le sauveur de toute l'humanité doit offrir à l'humanité une charte qui définit les droits et les devoirs de chacun à tous les niveaux ce que Jésus n'a pas fait le sauveur de toute l'humanité doit placer tous les êtres humains au même pied d'égalité à base à les critères de noblesse sur la piété Jésus ne l'a pas fait aujourd'hui on ne peut pas comparer les pays où Jésus vivait en Palestine avec les pays de Mouhamad parce que les pays de Mouhamad sont régi par les enseignements de Mouhamad mais le pays de Jésus et le pays de tous les chrétiens ne sont pas régi par les enseignements de Jésus mais il y a des pays de musulmans qui sont régi par les enseignements de Mouhamad le sauveur de l'humanité c'est parce que Jésus a montré que le message universel destiné à toute l'humanité viendra après que Jésus soit passé Apocalypse chapitre 14 verset 6 à 7 d'abord cet Apocalypse est présenté comme étant la révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donnée maintenant quand les frères m'ont dit qu'on nous montre là où Mouhamad a été envoyé mais on a donné il est tellement malin il anticipe il dit Abdelmagi dans seulement un verset qu'il cite chapitre surate 34 verset 28 mais qui dit ces versets alors répétez d'abord le verset donc nul n'est sourd que celui qui ne veut pas entendre écoutez attentivement les versets et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'en nocésataires et avertisseurs pour toute l'humanité pour toute l'humanité il a pour toute l'humanité pour toute l'humanité mais la plupart des gens ne le savent pas entre autres notre frère est fou qui ne veut pas l'humanité pour toute l'humanité pour toute l'humanité et il y a pour toute l'humanité et on l'humanité pour tout de l'humanité Sous-titrage ST' 501